Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier l'analyse externe de l'entreprise, c'est-à-dire le diagnostic de son environnement. Voyons pour commencer les enjeux de cette analyse. L'environnement de l'entreprise peut se définir comme l'ensemble des éléments qui peuvent impacter l'entreprise. On distingue le macro-environnement et le micro-environnement. Le macro-environnement est composé d'éléments généraux qui touchent toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Pour l'étudier, on utilisera l'outil PESTEL. Le micro-environnement est constitué par le secteur d'activité dans lequel opère l'entreprise. Pour l'étudier, on utilisera les 5 forces concurrentielles de porteurs. L'analyse de l'environnement est une nécessité car l'ensemble des facteurs influençant l'entreprise constituent des opportunités ou des menaces. On distingue donc bien deux phases de l'analyse. D'abord, déterminer les facteurs macro ou micro influençant les entreprises, puis deuxièmement, classifier ces éléments en opportunités ou en menaces pour l'entreprise étudiée. L'analyse de l'environnement peut être réalisée à travers l'utilisation de différents outils. Elle aura pour objectif fondamental de déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise. C'est donc évidemment un atout à la prise de décision. Voyons maintenant de plus près ces fameux outils. Pour analyser le macro environnement, on utilise l'outil PESTEL. Cet acronyme liste les facteurs que l'entreprise doit observer. PESTEL signifie donc Des composantes politiques, des composantes économiques, sociologiques, technologiques, écologiques et enfin légales. Les composantes politiques, ce sont par exemple Toutes les politiques fiscales de taxation ou de subvention, la stabilité des gouvernements, les politiques économiques, les accords européens. Les composantes économiques sont par exemple Le niveau de consommation, le niveau de revenu, l'état du chômage, les taux d'intérêt. Les composantes sociologiques sont par exemple L'état de la démographie, les mouvements des consommateurs, les effets de mode. Les composantes technologiques sont Les innovations, l'importance de la recherche et du développement. Les composantes écologiques sont par exemple La prise en compte de l'environnement par les acteurs, Les actions ou les lois en faveur de l'environnement, L'impact de la technologie, le recyclage par exemple. Et enfin les composantes légales, On peut imaginer ici le droit de la consommation et du travail, Ou encore la protection des innovations. Voilà pour l'outil PESTEL. Au niveau micro, on utilise un autre outil. Michael Porter propose d'étudier 5 forces concurrentielles qui influencent l'entreprise. On distingue d'abord l'intensité concurrentielle. Elle a pour objectif de mesurer l'importance de la concurrence sur le marché. Est-ce qu'il est fortement concurrentiel ? Y a-t-il beaucoup d'entreprises ? Ce genre de questions. Deuxièmement, le pouvoir de négociation des clients. Les clients sont une force et ils agissent sur l'entreprise. Cette analyse permet de déterminer qui du client ou de l'entreprise peut imposer le plus facilement sa volonté. De l'autre côté, on trouve le pouvoir de négociation des fournisseurs. Et comme précédemment, il s'agira de déterminer qui du fournisseur ou de l'entreprise impose sa volonté. Quatrième force, les produits de substitution. Il s'agit de produits relevant d'un autre marché mais pouvant être utilisés pour répondre aux mêmes besoins. Ils sont donc susceptibles d'être en concurrence indirecte. Et enfin, cinquième force, la menace des nouveaux entrants. On pense ici aux entreprises non présentes actuellement sur le marché mais qui pourraient y entrer et rivaliser avec les entreprises en présence. Il existe une autre force ne faisant pas partie de l'outil de Porter et qui est souvent référencée. Il s'agit de l'état. Qui par le biais de la réglementation, des subventions, fournit des atouts ou des désavantages concurrentiels aux entreprises. N'oublions pas que toutes les informations recensées et analysées ici peuvent toujours faire l'objet soit d'opportunités, soit de menaces pour l'organisation. Pour terminer cette vidéo, il nous reste à examiner les notions de groupe stratégique et d'analyse de marché. Pour affiner l'analyse de l'environnement, l'entreprise peut utiliser ces deux autres outils. Les groupes stratégiques résultent de l'analyse du secteur d'activité et notamment de l'intensité concurrentielle au sens de Michael Porter. Il s'agit du découpage du secteur d'activité en groupes homogènes répondant à des stratégies et à un positionnement similaire. Par exemple, dans le monde des constructeurs automobiles. Prenons Porsche, BMW, Mercedes et Ferrari. Porsche et Ferrari font partie d'un même groupe, positionnement global et sportif. Alors que BMW et Mercedes ont un positionnement global et haut de gamme. Cette analyse permet à l'entreprise de déterminer ses concurrents directs des autres concurrents sur le secteur d'activité. L'étude de marché, enfin, a davantage pour objectif d'étudier le secteur d'activité de manière un peu plus globale. Elle est souvent utilisée dans la création d'entreprises ou le lancement de nouveaux projets. Elle propose d'étudier essentiellement le niveau et les actions de la concurrence, ainsi que les attentes spécifiques des clients. Elle doit permettre notamment de valider la viabilité de tout projet. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. La prochaine fois, nous nous pencherons sur l'analyse interne de l'entreprise pour déceler ses ressources et ses compétences. Bonne révision à tous et à bientôt.